Hey hop tout le monde les petits potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Moi ça va nickel comme d'habitude, tu connais frérot, c'est toujours le même refrain, moi je vais toujours bien Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo et à la miniature, c'est un thread horreur Les gars vous kiffez les threads horreur, du coup les gars je vous ai dit qu'on allait reprendre tous ensemble Du coup c'est pas un mensonge, nous reprenons tous ensemble tout simplement On va quand même varier de temps en temps, t'as capté mon frérot Du coup, deux histoires pour ce thread horreur, une plus longue que l'autre J'espère que les deux histoires vont vous plaire, et puis voilà N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, d'activer la petite cloche des notifications De vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait J'ai un monteur vidéo, n'hésitez pas à le follow juste ici Frérot tu mets toi en Instagram hein Yanis, t'as capté mon frérot ? Tu mets toi en Instagram, tu fais ce que tu veux mon ref Et puis voilà, on y go sans plus tarder, je lance le jingle N'ayez pas trop peur, et c'est parti C'était l'année dernière Lolita vivait seule à l'époque, avant que son conjoint et elle emménagent ensemble Pour quelques informations, son partenaire avait l'habitude de travailler plus tard que d'habitude C'est à dire que des fois il finissait à 17h, comme 18h, comme 20h, 21h Et encore plus tard, ça pouvait aller jusqu'à 4h du matin Et ce soir là, Lolita, il était environ 20h Lolita est à l'étage, dans sa chambre, en train de travailler sur un de ses projets de cours Elle avait ses airpods dans ses oreilles, donc Lolita n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait à son alentour Et Lolita se souvient d'avoir ressenti la vibration de son lit Car sa chambre était juste au-dessus de la porte d'entrée Donc chaque fois que quelqu'un fermait la porte, vu que la porte était assez vieille et lourde Ça faisait secouer son lit Cela indique que son partenaire, généralement, c'est qu'il est rentré Lolita n'est pas immédiatement descendue pour saluer son copain Car elle voulait finir son projet sur lequel elle travaillait Et Lolita, il lui a fallu 5-10 minutes à retirer ses airpods Et de sortir de sa chambre, et de se rendre sur le palier de ses escaliers Elle était sur le point d'appeler son copain Quand elle réalise qu'il n'avait pas laissé sa veste de travail sur le porte-manteau Ses bottes de travail n'étaient pas sur le tapis d'entrée Il savait très bien que Lolita n'aimait pas les chaussures qui traînaient dans l'entrée En particulier ses bottes de travail Elle a donc supposé d'avoir imaginé l'arrivée de son copain Donc elle se dit en gros qu'elle a imaginé la vibration de son lit Et qu'il n'y avait strictement personne qui était rentrée, que c'était juste son imagination Lolita retourne dans sa chambre Et elle est sur le point de remettre ses airpods Quand tout d'un coup, Lolita entend un gros crash Venir d'en bas On aurait dit quelque chose de très lourd qui était tombé Ou qui avait été renversé tout simplement C'est la même chose Lolita panique, elle se dit Wesh, c'est bizarre ça un peu Du coup elle prononce le nom de son copain Depuis la porte de chambre Elle a malheureusement aucune réponse Et d'un coup, Lolita commence à entendre des pas lourds se diriger vers l'entrée Je rappelle que Lolita, du haut de son escalier, elle voit l'entrée Et en gros elle entend des pas venant peut-être de sa cuisine Venant jusqu'à son entrée Son intuition était que quelque chose n'allait pas bien chez elle Elle se retourne et attrape son téléphone Elle se précipite dans la salle de bain Qui était la seule pièce à avoir un verrou Où elle pouvait s'enfermer à clé Elle décide du coup d'appeler directement la police sans hésiter Alors que Lolita commençait à entendre des bruits de pas cette fois-ci dans l'escalier Elle n'a jamais eu peur des craquements venant des escaliers Mais pour elle c'était différent A l'époque, elle se sentait comme si elle n'avait jamais entendu un son aussi terrifiant Lolita est actuellement en ligne avec la police Et la seule phrase qu'elle a pu dire au policier au téléphone, c'est son adresse Encore et encore, plus concentrée sur la façon dont elle allait sortir de sa salle de bain Lolita n'allait pas attendre pour voir ce qui se passerait dans les seconds à venir, voir les minutes à suivre Devinez ce qu'elle fait Dans sa salle de bain, il se situe une fenêtre via le toit Elle ouvre la petite fenêtre Ses pieds ont d'abord glissé sur le toit Son adrénaline était si élevée Qu'elle a dû momentanément mettre son téléphone dans son soutien-gorge Comme elle n'avait pas de poche Et qu'elle avait besoin de ses deux mains Comme elle escaladait le toit, je le rappelle Lolita s'abaisse et se lâche Lolita se fait vite fait mal aux genoux Pendant que le malade mental est peut-être à l'étage dans sa salle de bain C'était en octobre Et en octobre, il fait complètement nuit à cette heure-là Le policier était toujours au téléphone Et Lolita commence à courir Elle lui explique la scène et tout ça Qu'il y a quelqu'un chez elle Et qu'elle venait de s'échapper par son tour Lolita court pendant une éternité pour elle Elle ne voyait pas le bout du chemin Jusqu'à ce que la police lui dit D'essayer de trouver un magasin Une station d'essence Quelque chose pour s'abriter En attendant la police Elle s'est souvenu de son petit ami Lolita dit au policier Qu'elle doit absolument contacter son homme Entre guillemets pour le prévenir Lolita maintenant aperçoit une station d'essence Et elle s'y rend immédiatement Maintenant Lolita appelle son petit ami Lui explique l'histoire Et actuellement son ami est sur la route Du retour pour rentrer chez lui A 5 minutes de chez lui Elle lui explique de ne pas rentrer du tout dans la maison Pour pas risquer sa vie tout simplement Du coup son petit ami fait demi-tour Et go directement récupérer Lolita Elle a ressenti un tel soulagement Quand il est arrivé jusqu'à elle Il a fallu un certain temps Avant que la police arrive à son domicile La police disent Que sa porte d'entrée était restée grande ouverte Et que dans le salon La table avait été carrément retournée C'était peut-être pour ça Qu'elle avait entendu un gros boom Sa maison n'avait pas été fouillée Mais elle avait l'air quand même bien été réservée A l'étage Dans la salle de bain La porte a complètement été enfoncée par cet homme Si fort que le cadre de la porte lui-même était en retrait Bien que rien n'a été volé Au final deux rapports de déclaration ont été rédigés Et Lolita est restée avec son petit ami Pendant trois semaines après cela Ils n'ont jamais su qui était cet homme Ses voisins avaient des caméras Et tout ce qu'ils avaient découvert à propos de cette fameuse personne Malade mentale C'était un homme qui était rentré chez Lolita Comme si c'était la sienne Gratuitement Sans hésitation La question que tout le monde se pose aujourd'hui Reviendra-t-il un jour ? Voilà pour cette première histoire les frérots J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à le dire en commentaire Si vous avez kiffé tout ça Et puis voilà Dites-moi en commentaire les gars C'est super important Nous sommes avec Eva Cela s'est passé il y a maintenant quelques années Eva vit seule avec ses deux chats Et ils vivent dans un appartement Mais la porte d'entrée est au niveau de la rue Donc lorsque les personnes ouvrent la porte Ils montent dans les escaliers Il y a une porte Et ils sont directement chez Eva Eva n'a pas de jardin Elle a juste un escalier qui mène chez elle tout simplement Maintenant Eva est dans la mi-trentaine C'est une femme très petite Petite et assez chanceuse Pour avoir l'air encore jeune Bah en vrai 30 ans C'est pas si vieux quand même en vrai Eva a toujours été identifiée Pour l'alcool et les cigarettes Elle fume aussi dehors Par la porte d'entrée Car elle n'aime pas fumer à l'intérieur de chez elle Elle déteste Elle n'habite pas dans un quartier difficile de la ville Il est donc assez courant De saluer les passants Voilà Eva est polie et tout ça Elle dit bonjour un peu à tout le monde Les personnes ont l'habitude de voir Eva fumer devant chez elle Alors ils échangent souvent Les gens utilisent régulièrement cette route Aller plus vite chez eux C'est un raccourci La dernière cigarette d'Eva est à 23h30 Avant d'aller se coucher Bien sûr quand il fait totalement noir Mais comme Eva l'a précisé C'est un quartier qui est totalement calme Et agréable Cela dit que son appartement N'est que l'un des deux dans son quartier Elle dit que ce n'est pas le plus beau Le reste c'est des belles maisons et tout ça Et du coup elle se sent pauvre Pendant quelques semaines avant l'incident Eva n'arrêtait pas d'entendre La poignée de sa porte Qu'elle bougeait Comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la porte Elle se dit c'est peut-être les enfants Des écoles et tout Qui viennent me faire chier entre guillemets Mais à cette heure ci ça m'étonnerait Mais du coup généralement Eva allait voir En bas de l'escalier Mais il n'y avait totalement personne Du coup cette nuit là Elle s'endort Rien ne s'est passé La nuit du lendemain Il est minuit Oui je sais on est directement le soir Et elle va se coucher Eva s'endort rapidement Et à un moment donné Elle se réveille Elle se réveille légèrement Parce que ces deux chats Arrêtaient pas de se battre et de grogner Eva se retourne l'autre côté de son lit Et se rendort Ces chats la réveillent à nouveau Elle les entendait de plus en plus grogner Alors qu'ils étaient allongés A côté d'elle dans le lit Eva se redresse Et réalise que les sons Provenaient de sa porte d'entrée Les chats grognaient de plus en plus Eva se faufile dans le couloir Très discrètement Sur la pointe des pieds Pour pas faire un bruit Elle regarde Elle se penche un peu en bas Pour regarder dans l'escalier Et Eva voit la porte d'entrée Entre ouverte Et devinez ce qu'elle voit Un homme aux cheveux longs Tout sale En train de la regarder dans les yeux Pour la première fois de sa vie Son cerveau a pensé plus vite Que ses lèvres Et elle a directement allumé La lumière de son salon La lumière de ses escaliers Elle a eu des grosses couilles On va pas se mentir hein Quand Eva allume la lumière Il se retrouve du coup face à face Toujours au même endroit En train de se regarder Il y a eu un gros blanc Pendant quelques secondes Eva tétanisée Grosse boule au ventre Elle ne sait plus quoi faire L'homme lui sourit Elle lui fait un signe de la main Puis un gros blanc encore une fois Et bam Il referme la porte Et il se bat en courant Qui était cet homme ? Eva se met à pleurer De toutes ses forces Elle a eu trop peur Puis prend son téléphone Et appelle directement la police La police arrive Super super vite En 5 minutes Clairement en 5 minutes Le commissariat était pas loin La police arrive et tout ça Elle explique ce qui s'est passé Terrifiée Elle ne dormira pas chez elle ce soir-là Et ça pendant quelques jours Les policiers ne savent pas du tout C'est qui cet homme Qui est venu chez elle Et qui a laissé la porte d'entrée Entre ouverte Mais ce qui est sûr C'est que les policiers Seront beaucoup plus proches Du domicile d'Evan La question que tout le monde Se pose actuellement Qui était cet homme ? Quelles étaient ses attentions Envers Eva ? L'avait-il repéré ? C'est la question Que tout le monde se pose Et voilà les petits potes C'est la fin de cette vidéo Est-ce que les deux histoires Vous ont plu ? Alors putain les gars Je peux vous dire J'ai galéré J'ai galéré 20 000 fois Pendant cette vidéo A parler Je ne sais pas ce que j'avais En plus dans mon studio Il fait trop chaud C'est un truc de ouf Demande à Yanis Je l'ai fait Je vais Il y aura trop de cut Il y aura trop de cut Désolé Yanis Du coup les petits potes Est-ce que ces deux histoires Vous ont plu les refs ? Faites-le moi Savoir en commentaire Et puis expliquez-moi Vos histoires d'horreur N'hésitez pas à me dire Ce qui vous est déjà arrivé Et tout ça Peut-être qu'on fera une vidéo réaction Et tout ça Je l'ai déjà dit Dans les vidéos précédentes Que je proposais De lire vos histoires Maintenant c'est à vous de voir Les petits potes Et puis voilà En tout cas moi Ça m'a fait super plaisir Encore une fois De tourner une petite vidéo Sraîn d'horreur Tu connais mon frérot Et puis voilà Moi je vous dis A très vite dans une prochaine vidéo N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu D'activer la petite cloche des notifications De vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Il y a des tours le dernier sur mon micro Puis moi je vous dis A très vite dans une prochaine vidéo Portez-vous bien Vous êtes les boss The world Accent anglais Très propre Et puis moi je vous dis A plus Sous-titres par Jérémy Diaz